C'est un sujet complexe, le titre est long mais il y a toutes les idées dedans. Aujourd'hui on voit bien avec l'énorme montée en puissance du LGBTQ+, il faudrait d'ailleurs essayer de comprendre ce que c'est que le plus, ça reste un peu dans le flou. On voit bien que le pouvoir par les femmes, on va dire, le pouvoir féministe est de plus en plus puissant. Moi ce qui m'intéresse c'est d'analyser tout ça. Et en fait, c'est d'ailleurs Félix qui m'a fait prendre pas mal conscience de ça quand il parlait du féministe bostonien. En fait, il s'est passé une inversion de sens dans l'épopée féministe depuis le XIXe siècle. Et d'ailleurs, je le dis maintenant avant d'oublier, il y a trois étapes du féministe. Il y a le féminisme du XIXe, le féminisme du XXe et même le féminisme du XXIe dans lequel on vient de rentrer. Et le premier féminisme qu'on appelle le féminisme bostonien, qui est plutôt anglo-saxon, lié aux suffragettes, est un féminisme, on dirait, d'essence un peu naturaliste, naturel, qui est de mettre en avant les qualités spécifiquement féminines liées à la maternité et au maternage, pour donc dire que les femmes, en politique, amèneraient de la douceur et du pacifisme. Et on voit bien d'ailleurs que c'est lié à des époques de guerre et de violence sociale. Et que donc, les femmes sont un vecteur de douceur par rapport à la masculinité, où pareil, là, on s'appuie toujours sur la nature, c'est-à-dire le corps, parce que l'homme, c'est le phallus, donc une sexualité intrinsèquement pénétrante et agressive, et la supériorité musculaire, donc on peut dire la testostérone. Donc le féminisme à l'époque, c'est de dire qu'il faut que les femmes accèdent à la politique, puisqu'avant, elles en étaient relativement exclues, pour amener dans la société plus de douceur. J'ai lu récemment, il y a un an, les Bostoniennes de Henry James, cet immense écrivain américain, le Proust américain, comme on dit. Boston, c'était la ville où le féminisme américain, le féminisme des années 1880, qui venait après la guerre des Cécessions, s'est manifestée le plus puissamment, elles étaient le plus organisées. La différence fondamentale entre ce féminisme bouleversant, les Bostoniennes qui décrivaient la terrible situation des femmes, elle rapportait à la dureté, à la brutalité du mal, qui s'était toujours servi, dans le courant des siècles et des siècles, de cette force supérieure, pour asservir, opprimer, martyriser même la femme, et que quand les voix des femmes se feraient mieux sentir, quand la société prendrait davantage de féminité, elle serait meilleure. Puisque les femmes portent en tant que, comment dirais-je, celles qui portent la vie, sont moins belliqueuses, plus douces par rapport à l'éducation des enfants, etc. C'est-à-dire que c'est un constat assez, je dirais, naturel, et c'est le féminisme féminisant originel, qui s'appuie sur les qualités spécifiques de la femme, et ces qualités spécifiques étant induites par leur corps, c'est ça que ça veut dire, maternité, maternage. Tout ça, je l'ai exposé déjà dans mes œuvres, notamment vers la féminisation, mais c'est toujours l'occasion d'en reparler. Il s'est passé après un virage, qui est d'ailleurs un virage français, qui est le féminisme Simone de Beauvoir, qui est le début du féminisme masculinisant. Ça fonctionne sur une phrase, un credo très simple, c'est « on ne naît pas femme, on le devient », ce qui d'ailleurs n'est pas faux. En réalité, on naît à la fois femme et on le devient, de fait qu'on naît homme aussi et on le devient. Il y a une articulation, on va dire, du biologico-organique, qui induit du psychologico-affectif, et puis après même de l'économico-social, mais ça l'induit, mais ça ne le contient pas totalement. C'est-à-dire que c'est des engendrements avec des apports extérieurs. Mais la réalité est une articulation, biologico-organique, psychologico-affectif, économico-social, c'est-à-dire politique. Du corps à la psychologie au politique. Or, avec Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme et on le devient, on instaure une sorte de coupure radicale entre la femme nature et la femme être, on va dire, historico-social, qui d'une certaine manière n'aurait plus grand-chose à voir ou pourrait ne plus grand-chose à voir. C'est-à-dire qu'on est déjà dans la théorie du genre. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que Simone de Beauvoir est la femme de Jean-Paul Sartre. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, pour les gens qui ont lu Le Deuxième Sexe, c'est deux tomes, c'est lourd, c'est de la mauvaise philosophie, mais ça prétend être du concept. Et en fait, c'est de l'existentialisme sartrien féminisé. Et l'existentialisme s'oppose à quoi ? À l'essentialisme. Et en fait, le travail de Simone de Beauvoir, c'est-à-dire qu'il faut dépasser la vision essentialisante de la femme qu'il a réduite à son corps et aux injonctions du corps sur le psychologique et le social pour effectivement passer, elle, ce qu'elle appelle, se transcender vers l'être, c'est-à-dire que là, elle recourt au concept, et que la femme est surtout une création historico-culturelle et donc politique. C'est une histoire qu'il a faite. D'abord, l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel. Et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance qui la détermine comme femme qui crée en elle, quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et là, d'un seul coup, du fait de ce qu'elle est, parce qu'elle, elle a subi sa féminisation, c'est-à-dire sa puberté, il faut le lire. La puberté transforme le corps de la jeune fille. Insolite et gênant, les seins sont un fardeau. Dans les exercices violents, ils rappellent leur présence. Ils frémissent, ils font mal. Dorénavant, la force musculaire, l'endurance, l'agilité de la femme sont inférieures à celles de l'homme. Le déséquilibre des sécrétions hormonales crée une instabilité nerveuse et vasomotrice. La crise menstruelle est douloureuse. Maux de tête, courbatures, douleurs de ventre, rendent pénibles ou même impossibles les activités normales. Les troubles de la circulation, certaines auto-intoxications font du corps un écran qui s'interpose entre la femme et le monde. Le deuxième sexe, tome 2. Quand elle a les seins qui poussent, elle pense que c'est une horreur, parce qu'en fait, ça l'éloigne de sa masculinité originelle qui était la fille de son père. Son père aurait voulu un fils. Elle est douée pour le concept relativement. Et au moment de la puberté, elle est horrifiée de devenir une femme, c'est-à-dire les seins, les règles, alors que les trois quarts des femmes sont contentes de découvrir ce qui va être leur potentiel de séduction et leur être aux autres, qui est l'attraction physique, la féminité. C'est-à-dire que, pour Simone de Beauvoir, en s'appuyant sur son, je dirais presque, une pathologie personnelle, elle estime que la féminité est à une déchéance, c'est-à-dire une infériorité, et donc, après, elle ajoute que, et c'est la dimension politique supplémentaire qui fait toute la différence et qui inaugure le féminisme masculinisant dans la sphère politique, c'est qu'elle dit que réduire la femme à son être corporel et l'empêcher de se transcender vers l'être, c'est-à-dire d'avoir, quelque part, une vie d'homme sur le plan, on va dire, culturel et social, est un complot masculin. Bien entendu, c'est très important qu'une femme puisse être enceinte, avoir des enfants, tandis que l'homme ne le peut pas. Ça fait une grande différence entre les deux. Mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumis la femme. C'est, en quelque sorte, un prétexte au cours desquels se construit la condition féminine. Mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition. Mais quand vous dites exploitation ou oppression, ça suppose qu'il y ait une volonté, à un moment donné. Ce n'est pas simplement accidentel. Alors, est-ce que... Où retracez-vous l'origine de cette volonté sur le plan historique et comment, à votre avis, se manifestait-elle de la part des hommes ? Ça remonte à la nuit des temps. Si la femme ne peut pas devenir un homme comme les autres, c'est parce que les hommes au pouvoir l'en empêchent. Et donc, à un moment donné, on n'est plus du tout dans le féminisme qui fait l'apologie des qualités féminines natives, mais dans une revendication assez complexe et qui génère quelque chose de l'ordre un peu de la schizophrénie, c'est que l'homme devient à la fois l'ennemi à combattre, mais le modèle à imiter et à atteindre. Pour les femmes, ce qu'il y a à atteindre, c'est une émancipation totale, radicale, qui fasse d'elles réellement les égales des hommes à part entière et que cette émancipation ne peut s'abstenir que par le travail. Il faut que les femmes travaillent exactement d'une manière aussi universelle, que ce soit aussi normal pour elles que pour les hommes, pour que, sur les plans intellectuels, psychologiques, moraux, elles puissent également se sentir, profondément et de l'intérieur, les égales des hommes. L'émancipation des femmes, c'est finalement se masculiniser, ce qui était déjà une première contradiction. Et en fait, ce qui est encore un deuxième sade compliqué, c'est qu'en se masculinisant, elles s'éloignent en réalité de leur nature, d'une certaine manière, et donc elles rentrent en combat avec elles-mêmes. C'est d'ailleurs ce que décrit Simone de Beauvoir. Elles luttent contre son propre corps et contre les injonctions psychologiques de son corps, ce qui induit notamment des choses par rapport au plaisir. C'est-à-dire que là, j'aborde directement ce sujet pour ne pas l'oublier, il y a un lien profond entre une sexualité pénétrante et une sexualité pénétrée, et le lien entre épanouissement et domination, et le lien entre épanouissement et dominé. C'est-à-dire que, pour le dire, même si aujourd'hui ça se considérerait presque comme une provocation, alors que ça me paraît être une réalité de bon sens, l'épanouissement de la femme au sens physique et sexuel passe par le plaisir d'être pénétré et donc d'être dominé d'une certaine manière. Or, pour l'homme, la domination va de pair avec le plaisir, c'est-à-dire que plus il domine, plus il jouit d'une certaine manière dans tous les sens du terme. Alors que la femme, à un moment donné, et c'est le problème du féminisme masculinisant, si elle va vers le pouvoir, la masculinisation, elle est d'une certaine manière en lutte contre son propre plaisir. Donc c'est-à-dire que la femme de pouvoir renonce d'une certaine manière à son plaisir, donc à son épanouissement. Et c'est là ce qui fait toute l'agressivité des féministes masculinisantes aujourd'hui, c'est qu'en fait, elles veulent du pouvoir, mais ce pouvoir contredit leur épanouissement et leur plaisir. Et là, c'est le piège de la société dans laquelle elles sont tombées. Elles se mettent à confondre épanouissement et pouvoir d'achat. Alors moi, je travaille, j'adore ça d'ailleurs, c'est curieux, mais j'adore travailler. Je m'épanouis, je vois plein de gens, je ne m'enferme pas effectivement dans ma petite famille. je rencontre plein de gens différents qui m'enrichissent et je pense que si je ne travaillais pas, je ne les rencontrerais pas, ces gens-là. Petite remarque à la marge, les femmes ont toujours travaillé. La maternité, le maternage, le foyer, c'est un travail. Il n'y a que les bourgeoises qui n'ont pas compris effectivement que c'était un travail parce que les bourgeoises féministes, ce travail est fait par la bonne et l'employée de maison. Donc elles, elles ont dit qu'on accède enfin au travail. Elles n'ont pas vu qu'il y avait des lavendières, que dans les entreprises familiales, qui sont des entreprises de couple, l'homme et sa femme travaillent ensemble. En général, la femme à la comptabilité et à la caisse et le mec à la production. Vous regardez ce que c'est qu'un couple traditionnel de menuisiers ou même, d'ailleurs, ça existe encore dans la restauration. Il y a la femme à la caisse et le mec aux cuisines. Donc en fait, quand les féministes ont dit nous avons enfin accès au travail, c'est parce qu'en fait, c'est pareil, c'est du privilège de classe bourgeoise non su. Et quand la femme bourgeoise dit qu'elle accède au travail, ce n'est pas au travail de caissière ou de femme de ménage. C'est à des travails prémunérateurs et symboliquement valorisants. Je veux dire, la publicité, moi, c'est quelque chose qui me branche, mais complètement personnelle. Je veux dire, il y a d'autres femmes qui travaillent effectivement dans la physique et d'autres femmes qui sont astronautes. Je veux dire, où est le problème ? Non, non, vous n'avez pas fait sans comprendre ce que j'ai voulu dire. C'est qu'on dirait que vous existez et que cette personne à côté de moi n'existe pas parce qu'elle a fait des enfants et qu'elle est contente de les élever. Je pense que comme activité, comme activité, faire élever des enfants, c'est une activité très très enrichissante sur le plan spirituel, intellectuel et sûrement beaucoup plus enrichissante que de faire de la réclame. Elle confonde épanouissement et domination sociale. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs ces femmes dominatrices, mal baisées, avec des sales gueules alors que l'homme dominant, on voit Chirac, plus il s'élève socialement, plus il baisse et plus il additionne conquête sexuelle et pouvoir social alors que chez la femme, c'est presque un sacrifice. Elle doit sacrifier son épanouissement physique et donc relativement psychologique au sens affectif du terme par sa montée en puissance économico-sociale et ça donne, vous regardez la première ministre actuelle, vous la regardez et c'est tout ce qui exprime son visage. Et puis alors quand vous allez chez Sandrine Rousseau, là ça exprime pratiquement la pathologie au sens psychiatrique et ça c'est des articulations très importantes. Je le répète, chez l'homme, on va d'abord prendre l'homme puisque c'est le modèle, la puissance et l'épanouissement marchent de pair. Chez la femme, la puissance induit le sacrifice de l'épanouissement au sens psychologique qui d'ailleurs souvent passe l'enfantement, le maternage, etc. Donc en fait on a des féministes masculinisantes qui en fait sont des homasses qui ne sont pas épanouies, qui sont dans une fuite en avant du pouvoir économique et social pour essayer de lutter contre leur déficit d'épanouissement qu'elles ont du mal à identifier et qui en plus ont renoncé à quelque chose qui était leur qualité qui était la nécessité de la finesse psychologique à cause de l'incapacité de la domination directe par la force brute et ça c'est décrit par tous les littérateurs et par tous les psychologues c'est que finalement la féministe masculinisante renonce à une certaine subtilité psychologique qu'est ce qu'on appelle la psychologie triangulaire c'est-à-dire être capable de dominer en étant soi-même un dominé Ce qui est bien dans les rapports de couple c'est que c'est beaucoup moins vulgaire et stupide que ce qu'on nous raconte dans les médias c'est-à-dire que c'est un rapport durable, subtil où très souvent la femme prend le pouvoir sur l'homme mais pas en aboyant pas en jouant les hommes c'est-à-dire à sa manière et cette capacité qu'ont les femmes de prendre le pouvoir sur les hommes et qui est historiquement et éternellement constatée était une des forces auxquelles beaucoup de femmes aujourd'hui en faisant un contresens progressiste sont en train de renoncer C'est d'ailleurs pour ça qu'en réalité la majorité des femmes ne marchent pas dans la combine elles voient bien qu'il y a quelque chose qui leur fait perdre du pouvoir d'une certaine manière et qui les amène sur un chemin où elles ne peuvent être que vaincues et ça, ça a ses applications à tous les niveaux notamment dans le sport si je digresse tout de suite sur le sport on voit bien aujourd'hui que traditionnellement il y avait des activités physiques spécifiquement féminines et on était dans ce qu'on appelle le domaine de l'incomparable c'est-à-dire que les femmes dansaient différemment des hommes et donc il n'y avait pas de comparaison possible et il y avait les sports de l'incomparable qui étaient traditionnellement d'ailleurs la danse or quand la femme par le féminisme masculinisant veut prétendre s'émanciper en fait elle se met à singer l'homme dans des, en fait dans des sports on va dire dans des catégories où elles sont intrinsèquement inférieures pour des raisons de masse musculaire et ça donne le côté grotesque et complètement contradictoire de la femme footballeuse qui démontre en jouant au football qu'elle est bien moins bonne que les hommes alors que quand vous voyez une danseuse étoile vous pouvez pas dire elle danse moins bien que Noyeuf c'est incomparable et en fait les femmes sont sorties par le féminisme masculinisant du domaine de l'incomparable et du domaine de la spécificité féminine et du chemin on va dire naturel du pouvoir féminin par les qualités féminines propres à finalement se mettre en concurrence avec les hommes en intégrant les catégories masculines et finalement pour démontrer une défaite assez permanente et ce qui s'est produit malheureusement c'est que beaucoup de femmes se font de la vie masculine à un idéal c'est une drôle d'idée parce que je trouve pas la vie des hommes si idéale que ça mais rêve d'être l'équivalent d'un monsieur qui se lève à 7h30 du matin prend sa serviette sous son bras elle parle rapidement son café et se précipite au bureau alors ça comme une idée de la libération je veux dire que c'est une idée qui me laisse froide et l'idée de la carrière l'idée du succès du succès d'argent du succès de domination devient pour la femme ça se voit très bien quand on lit certaines revues féministes l'idéal du succès humain à mon avis c'est une défaite épouvantable ce qui amène un premier constat c'est qu'en fait que le pouvoir féministe est un faux pouvoir en fait c'est une délégation par l'oligarchie de pouvoir aux féministes parce qu'en fait ça permet à l'oligarchie de dominer avec un masque qui est le masque du féminisme et on voit bien que c'est l'explication absolument la plus profonde de la poussée LGBTQ actuelle on imagine bien qu'il n'y a pas eu un parti des travelots et des femmes à barbe qui s'est constitué récemment et qui aurait une poussée politique on voit bien que c'est on leur donne du pouvoir de même d'ailleurs que quand on a instauré la parité la parité n'a jamais été la conséquence d'une revendication mais était octroyée sans revendication profonde par le gouvernement Jospin à l'époque d'ailleurs accompagnée par un sociologue foireux dont on parle plus du tout qui est Bourdieu qui avait sorti en même temps pour justifier ça de la domination masculine enfin Bourdieu aujourd'hui plus personne n'en parle sociologie quantitative ultra faiblarde voilà donc là j'articule un peu tout ça et alors après on arrive au troisième temps du féminisme qui est le féminisme fou le féministe absurde je vous ai dit le 19e siècle c'est l'émergence du féminisme féminisant le 20e siècle par Simone de Beauvoir donc le pseudo concept existentialiste français c'est le début du féminisme masculinisant et dans un troisième temps on a le féminisme fou du 21e siècle qui lui est beaucoup plus d'essence américaine où là on n'a même pas le recours au concept comme Simone de Beauvoir c'est de dire que le concept est aussi un moyen de domination masculine historiquement et qu'il faut donc qu'il faut échapper au concept et ça donne quoi ? ça donne le walk et le cancel c'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de l'histoire masculine qui est l'histoire de la civilisation et l'histoire de la raison c'est pour ça d'ailleurs quand vous voyez des LGBT empêcher la conférence d'un intellectuel qui essaye de raisonner sur ce processus historique étrange actuel il l'agresse en disant il n'est pas question de discuter une militante m'expliquait notamment qu'il est difficile selon eux de faire entendre leur voix d'une autre manière notamment parce que les conférenciers et conférenciers sont médiatisés et maîtrisent l'art de la rhétorique un dialogue serait donc inégalitaire selon eux si on discute on est déjà dans le piège de la domination masculine et donc ça veut dire qu'en face il y a quoi ? l'émotionnel et le refus radical l'émotionnel et le refus radical la colère l'hystérie c'est que la différence entre le réfugié et dialectic le réfugié wait a second le réfugié c'est pas non c'est le réfugié c'est c'est que tu as c'est qu'on délecupe c'est qu'on l'électique utilisant discuter c'est qu'on l'électrique je n'ai pas n'interesse d'électique je n'ai d'électrique c'est qu'on c'est qu'on l'électique à toi et tu à moi D'ailleurs, on voit bien, ces gens se mettent à hurler, menacés, et puis la violence, évidemment, puisque, l'air de rien, la raison est quand même quelque chose qui permet de sublimer la violence animale. Et l'homme est doué de raison, et en général, c'est le chemin, je dirais, de la domination de la nature et de soi-même, et le chemin, normalement, de la morale et de la paix. Donc, quand à un moment donné, on dit, la raison est l'outil ultime de la dominisation masculine à travers l'histoire, nous devons remettre en cause totalement la raison. Alors, on va dire, la raison, c'est le patriarcat blanc, la raison, c'est l'histoire de l'Occident. Donc, derrière, ça génère tiers-mondisme fou, puisque tout devient fou. Ce n'est pas libération des colonies. Là, ça devient, en fait, le blanc qui a produit historiquement la raison. C'est l'épopée grecque, puis qui se transmet à l'Occident. Je ne vais pas résumer tout ça. Eh bien, ce type-là est, en fait, un dominateur pervers et doit être exterminé. Et exterminé, mais par la violence. Il ne faut pas oublier, tout ça est générateur de violence. Все это еще в 19 веке, пророчески предсказал Федор Михайлович Достоевский. Один из персонажей его романа «Бьесы», «Нигилист Шигалев», так описал выдуманное им светлое будущее. «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом». Вот к этому, кстати говоря, и пришли наши западные оппоненты. Ему второе действующее лицо Романа – Пётр Верховенский. Утверждая, что необходимо повсеместное предательство, доносительство, шпионство, что общество не нуждается в талантах и высших способностях. Et c'est là où on est aujourd'hui. Donc là, je vous ai fait quand même un gros travail, mais je suis là pour ça. Féminisme féminisant 19e siècle, féminisme masculinisant qui est le début du contresens 20e siècle. Et féminisme fou, qui est le féminisme, je dirais, de destruction de toute capacité de compréhension, par une espèce de colère hystérique et par une démarche schizophrénique, et qui amène à toutes les aberrations dans lesquelles aujourd'hui sont terrifiantes, et peut-être que c'est le sujet qu'on abordera après, qui est l'idée aujourd'hui que l'émancipation maximum et la liberté maximum en Occident serait le droit et la possibilité de changer de sexe. On peut poser ça comme ça.